Comment accélérer n'importe quelle négociation ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode des lectures du lundi. Bonjour, je suis Sébastien Neyck, le marketeur français, et chaque lundi, je partage une pépite issue d'un des livres qui ont le plus marqué ma vie d'entrepreneur au cours des dix dernières années. Et aujourd'hui, je vais vous reparler d'un livre que j'ai déjà mentionné deux fois dans cette série, qui est le livre sur comment négocier comme Donald Trump, Trump Style Negotiation, écrit par son bas de droit, qui s'appelle George Ross. Et dans le livre, la raison pour laquelle je vous en reparle, c'est parce qu'il y a plein de perles intéressantes dans ce livre, donc je vais peut-être en parler plusieurs fois au cours des prochaines années. Et une des perles les plus importantes à retirer de ce livre se trouve dans le chapitre sur la vente. Alors, c'est intéressant de parler de vente dans un livre sur la négociation. Pourquoi ? Parce que selon George Ross, le fait de réussir à convaincre l'autre partie de vous accorder ce que vous souhaitez dans une négociation, c'est une vente. Et donc, il donne des conseils de préparation et des conseils de théâtralité pour que la négociation se passe bien et soit à votre avantage. Et un des conseils les plus importants que j'ai appris de lui, c'est le concept du principe de ZIF. Qui est-ce que c'est ZIF ? Eh bien, ZIF, c'est un chercheur, c'est son nom de famille. Monsieur ZIF est un chercheur qui a fait des études sur quels sont les facteurs qui affectent le plus l'issue d'une négociation. Et il a découvert qu'en fait, la plupart des négociants vont aller au chemin le plus facile. C'est-à-dire qu'ils vont investir le minimum d'efforts possibles dans une négociation. Ce qui veut dire que si vous voulez amener la négociation à être plus avantageuse pour vous, si vous voulez que l'issue soit plus avantageuse pour vous et votre entreprise, eh bien, l'astuce la plus efficace, la plus simple à mettre en place, c'est de rendre la tâche facile pour la personne ou les personnes en face de vous. Qu'est-ce que je veux dire par rendre la tâche facile ? Eh bien, si vous apportez un argument et que cet argument nécessite de la recherche et de valider les informations, faites vous-même la recherche et fournissez un document qui prouve cela. Si vous êtes en train de négocier avec un partenaire et que vous lui demandez de faire votre promotion, fournissez-lui tous les éléments pour qu'il puisse faire la promotion et simplifiez-lui la vie au maximum. En fait, il faut vous rendre compte que quand vous êtes en train de négocier, quelque part, vous sollicitez aussi quelque chose. Vous voulez que ce soit gagnant pour vous. Et c'est d'autant plus facile d'obtenir ce que vous voulez si vous facilitez la vie de la personne en face. Tous les jours, je reçois des demandes, des messages sur ma page Facebook, sur l'email de notre service à prévence, des commentaires sur notre blog ou sur notre chaîne YouTube, des gens qui nous demandent des choses et qui nous demandent des choses et qui nous demandent en plus de faire du travail pour leur donner des choses gratuitement alors qu'on ne les connaît pas. Et l'issue évidemment de cette demande est forcément négative. Si vous contactez quelqu'un que vous ne connaissez pas en lui disant « Bonjour, est-ce que vous seriez intéressé pour faire la promotion de mon site internet ? » « J'écris un livre de 300 pages qui explique tout ce qui est intéressant, etc. » « Et si vous répondez à cet email, je peux vous l'envoyer et ensuite, une fois que vous l'aurez lu, vous pouvez me faire une vidéo qui fasse la promotion de mon site internet. » Vous êtes en train de demander à la personne une quantité de travail incroyable et en échange, qu'est-ce qu'elle y gagne ? Pas grand-chose. Si au contraire, vous lui rendez la vie facile, par exemple, si vous avez un programme d'affiliation, ce que vous voulez, c'est rendre la vie facile à vos affiliés, à vos partenaires. Leur donner des emails, tout rédigé à l'avance, qu'ils pourront envoyer à leur newsletter, leur donner le descriptif exact de ceux qui sont en train de promouvoir. Leur donner directement le lien qu'ils doivent promouvoir et ne pas leur dire d'aller se connecter sur un site affilié pour pouvoir récupérer le mot de passe et récupérer ensuite le lien. Si vous leur donnez trop de boulot, ils ne vont rien faire pour vous. Donc, c'est un principe essentiel qui s'applique en négociation et aussi en affaires. Plus vous rendez la vie facile à la partie adverse, plus vous faites en sorte que la partie adverse devienne une partie alliée et soit dans votre camp et que l'issue soit positive pour la négociation. Voilà, lundi prochain, je partagerai un autre conseil issu d'un autre livre qui m'a aidé parmi les 500 livres que j'ai lus au cours des 10 dernières années pour développer mon entreprise. Pour recevoir cette vidéo lundi prochain, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer ci-dessous pour vous abonner. Vous cliquez ci-dessous, vous serez abonné, c'est gratuit. Et je pourrais vous envoyer la prochaine vidéo lundi prochain. A très très vite. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un exemple qui est issu de ce livre, TED Talks. Je vous en ai déjà parlé deux fois dans cette série. Aujourd'hui, c'est donc le troisième épisode où je vous parle de ce livre et je vais vous donner un exemple qui est issu de ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada